Comme l'indique la presse espagnole, le récent retournement de situation dans le dossier Mbappé gêne un peu le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé bat son plein. Le français a beau répéter qu'il n'a pas forcément l'intention de partir cet été, j'ai déjà dit que je resterai. Je l'ai dit bien, avant que tout ça se passe. Si je me suis résolu à partir libre l'été prochain, je me résous seulement à jouer au PSG l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus au PSG, la presse française, comme espagnole est convaincue que le Paris Saint-Germain souhaite le vendre, dès cet été pour ne pas le voir filer gratuitement l'été prochain. Dans ce contexte, les choix d'avenir du bondinois sont plutôt limités, et, sans surprise, le Real Madrid est le grand favori dans ce dossier. Seulement, encore un peu vexé par les événements qui ont eu lieu ces dernières années, le club espagnol attend que ce soit Mbappé qui fasse le premier pas, n'ayant aucune intention de refaire le forcing, ou de négocier avec le PSG. Seulement, cette situation paralyse le mercato parisien, mais aussi celui du Real Madrid. Effectivement, comme l'explique Marca, l'avenir de Mbappé conditionne la suite du mercato. Si l'arrivée de Joslu était déjà prévue, et que l'Espagnol vient pour avoir un rôle secondaire, les madrilènes ne savent pas quoi faire pour le poste de neuf titulaire. Mbappé bloque ainsi tous les dossiers en cours du côté de Madrid, comme celui menant à Harry Kane. La direction du Real Madrid ne sait donc pas vraiment quoi faire actuellement. Attendre un signe de Mbappé, lui fermer la porte, et aller chercher un autre attaquant en attendant l'été prochain, il va falloir trancher assez rapidement. Selon la presse espagnole, la direction du club de la capitale espagnole veut faire revenir Zindin Zidane dès maintenant. C'est une sacrée information que vient de dévoiler le quotidien AS dans son édition de lundi. Le média espagnol évoque ainsi le nom de Zindin Zidane. Annoncé sur le banc du PSG, ou de la Juventus ces derniers mois, le français pourrait rapidement faire son retour au Real Madrid. C'est en tout cas ce qu'espèrent Florentino Perez, et les autres membres de l'état-major du club madrilène, prêts à faire une belle place aux français au sein du club. Il faut dire qu'il ne s'agirait pas d'un retour, en tant que coache, du moins dans un premier temps. Carlo Ancelotti va ainsi démarrer la saison, et devrait la terminer sauf scénario catastrophe, avant de filer, probablement en direction du Brésil. Le Real Madrid veut offrir un poste dans l'organigramme du club Azizu, dans un rôle de conseiller, comme ce fut déjà le cas par le passé, avant qu'il ne lance sa carrière de coache. Un retour déjà évoqué par le média, il y a quelques jours, et qui se confirme en ce début de semaine. Le Real Madrid est conscient de l'importance du français pour le club, notamment en matière de mercato. Il a déjà ainsi conseillé plusieurs joueurs, qui ont été des réussites par la suite, à l'image de Varane ou de Kamavinga. Tout comme sa présence au sein du club est un sacré atout, pour convaincre les joueurs pistés. C'est aussi dans le but de convaincre Mbappé, que le Real Madrid veut enrôler, une fois encore, Zidane. La légende des bleus veut cependant un rôle avec du pouvoir, toujours selon le journal espagnol, et ne pas être là juste pour faire joli. La perspective d'un retour est en tout cas plus que crédible, notamment parce que les relations entre le Marseillais et Perret, un temps compliqué, sont redevenues paisibles. Il a ainsi apprécié que le club, soit monté au créneau lors des fameuses déclarations de Noël Le Graé, ou d'avoir été invité à Paris, pour récupérer le ballon d'or avec Benzema. Affaire à suivre Accusé de ne pas vouloir faire tourner le brassard de capitaine chez les redevilles, le gardien belge a répondu à Domenico Tedesco. Et il l'acculte publiquement de mentir. Le psychodrame se poursuit en Belgique. En effet, Thibaut Courtois est dans l'œil du cyclone actuellement, après avoir quitté le rassemblement des Diables Rouges. Le portier du Real Madrid n'aurait pas accepté la décision de son entraîneur de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l'absence de Kevin de Brune. Et si son père, Thierry Courtois, a assuré qu'il s'agissait en fait d'une raison médicale, Domenico Tedesco en a finalement rajouté une couche en disant qu'il était surpris et choqué par l'attitude de son gardien. Nous avions décidé que Lukaku serait capitaine contre l'Autriche et Courtois face à l'Estonie. Tout le monde était d'accord, mais après le dernier match, il est venu me voir, et m'a dit qu'il était déçu, et s'était senti offensé. Je suis surpris et choqué. On verra en septembre, j'aimerais pouvoir dire qu'il est parti à cause d'une blessure, mais je ne peux pas mentir. Je protège toujours mes joueurs, mais là, c'est impossible. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s'est senti offensé, et a décidé de quitter le groupe. J'ai essayé de lui parler, car c'était une grande décision. Je lui ai demandé de ne pas me faire ça, de ne pas faire ça au staff, au groupe. Depuis, le père du portier est sorti du silence, pour défendre son fils. Mais le principal intéressé a souhaité réagir sur son compte Instagram officiel. Et ça déménage. Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse de l'entraîneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche. « Je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés aux vestiaires, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le dire publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité, a tout d'abord confié le portier belge. » Thibaut Courtois est ensuite revenu sur les allégations qui sont parues contre lui lors de ces dernières heures. Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges n'a pas été tendre dans sa réponse. « Lors de cette conversation, je lui ai demandé, pas pour un bénéfice direct, d'expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui, dans le passé, nous ennuient tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être le capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision, et c'est ce que j'ai essayé de lui transmettre. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon but. J'insiste sur le fait qu'en aucun cas, je n'ai exigé quoi que ce soit et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme on l'a prétendu. De plus, j'ai subi un contrôle pour un problème au genou droit. L'équipe médicale de mon club et l'équipe nationale ont été en contact et ont passé en revue tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement.